Musique Musique Comment fabriquer son grand frère ? Le sous-titre en dit déjà loin. C'est un album d'anatomie et de bricolage. Alors, c'est un grand format, mais il fallait bien ça pour caser toutes les informations que j'avais à y mettre, c'est-à-dire toutes les informations qui sont nécessaires à la construction d'un bonhomme vivant. Et la raison pour laquelle je me suis attelée à ce gros chantier, parce que j'ai quand même passé deux ans à le faire, ce livre. Je n'étais pas très très contente des deux albums précédents que j'avais terminés, parce que d'ordinaire, quand je fais un album, je le fais à l'énergie. C'est-à-dire que j'y réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup en amont. Quand je dis beaucoup, je parle de plusieurs années. Et une fois que l'histoire est au point dans ma tête, je m'y mets et là, c'est une déflagration d'énergie. Je le fais d'une traite et assez vite. Sauf qu'avec ma vie actuelle de maman et puis d'éditrice aussi, parce que je fais aussi l'éditrice pour l'École des loisirs, cette disponibilité-là, de ne faire que ça pendant un moment, je ne l'avais plus. Et j'avais l'impression que les derniers albums que j'avais faits n'avaient pas la qualité que je voulais pour eux. Et donc, j'ai réfléchi à un livre que je pouvais faire de façon fragmentée. Je me disais ça, il faut s'adapter aux conditions de production. Donc, il faut trouver une manière fragmentée de faire un album. Ça, c'était la première idée que j'avais. La deuxième, c'était des réflexions de mon petit garçon qui, comme beaucoup d'enfants, se posent des questions sur comment ça marche ce truc. On met des choses d'un côté, ça ressort de l'autre. C'est quand même intriguant. Et en causant avec lui et en répondant à ses curiosités, je me suis retrouvée plusieurs fois à me dire, pas mal cette idée. Ça pourrait faire un bon démarrage de livre. Donc, j'avais ça, l'idée de faire quelque chose de fragmenté, les questions de mon petit garçon. Et puis, je ne savais pas bien comment organiser tout ça. Et la bonne idée de démarrage, ça a été de lire d'autres livres d'anatomie qui existent. Et de me rendre compte que très souvent, les livres d'anatomie, c'est des livres qui déconstruisent le corps. C'est un peu comme si, voilà, voici le corps. On l'ouvre comme un placard. Et là, on désigne le cœur, le rein, le machin, le foie, sans vraiment, vraiment mettre en scène la façon dont tout ça fonctionne ensemble. Et donc, je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est faire le contraire, en fait. Au lieu de déconstruire un corps, il faudrait le construire pour montrer justement les logiques de fonctionnement d'un élément à l'autre. Et puis, un album, c'est toujours un petit peu ça. Pour moi, ce n'est jamais une idée, c'est plutôt un entrechoc d'idées. Et voilà, à un moment, je m'y suis mise. Mais c'est vrai que c'était un travail très différent. Normalement, je mentalise tout mon livre avant de m'y mettre, alors que là, j'avais la trame, bien sûr. Mais je l'ai trouvée en le faisant, quoi. On ne voit pas son propre travail. Il y a des gens qui sont frappés par le fait que ça part dans plein de directions. Il y a plein de registres, de thématiques différentes, etc. D'autres qui, au contraire, me disent, ce qui est formidable, c'est qu'on vous retrouve toujours. J'en sais rien. Je suis vraiment très mal placée, je crois, pour avoir un avis sur la question. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai commencé il y a tellement longtemps. Mon premier livre, j'avais 19 ans. Donc, c'est quand même heureux que je me sois un peu renouvelée entre 19 et 46. Ça aurait été quand même triste d'avoir une seule vie pendant tout ce temps-là. Et peut-être que ce qui fait que cette évolution est voyante, c'est que c'est un peu une chance. Ça, c'est qu'à l'école des loisirs, les livres durent longtemps. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de pylons. Voilà. Après 27 ans de livres, pas tous les titres. Mais enfin, la majorité des titres est encore là, disponible et donc à vue. C'est intéressant, la question de la journée type. Je crois que je rêve de pouvoir typologiser une journée. Ce serait un fantasme, en fait, de me dire, OK, le matin, je me lève et puis je fais ceci. J'adorerais avoir des habitudes, mais je n'ai jamais réussi. Oui, par rapport à mes activités d'éditrice, j'ai longtemps espéré pouvoir un peu mettre de l'ordre dans tout ça et me dire, je consacre deux jours par semaine à m'occuper des projets des auteurs et puis je m'en garde deux pour moi. Et le mercredi, on va garder ça pour mon fils. Ça ne marche pas. Ça s'effondre, ça ne tient pas deux mois. Donc, non, je ne suis pas bonne pour ça. J'ai l'impression d'avancer dans un espèce de, je ne sais pas, de chaos permanent. Ça ne ressemble à rien, mais ça finit par se faire quand même. Alors, ce qu'on va faire avec Perceval Barrier, tout à l'heure, ce n'est pas exactement un atelier, c'est ce qu'on appelle maintenant un duel dessiné. Nous allons nous affronter, sauf qu'on n'a pas vraiment de motif d'affrontement parce que je crois qu'on s'aime bien. Je crois qu'on va partir du thème du festival de cette année, qui est l'eau. Sauf que dessiner de l'eau, c'est bien la chose la plus… Je veux dire, Hokuza, ils sont censés très bien tirer, mais bon… Donc, je crois qu'on va botter en touche, on va faire des blagues. Et vu la qualité de l'assistance, c'est-à-dire qu'il y aura dans la salle un grand nombre d'illustrateurs devant lesquels on a juste envie de se mettre à genoux. Je pense qu'on va inviter le maximum de monde à venir nous aider, à nous sortir de ce mauvais pas. La famille Quichon est une famille de 73 enfants, plus un papa, plus une maman. Et mon projet, c'était de faire un livre par enfant, avec cette idée que c'était à la fois un ensemble, et dans cet ensemble famille, à chaque fois, on a affaire à un individu qui a sa vie singulière, comme dans les vraies familles, quoi. Et donc, il faut que je fasse 73 livres, hein, quand même. Sauf que je suis restée en plan il y a une dizaine d'années pour une histoire, donc, idiote, qui est que j'ai été cambriolée, et que mon ordinateur et mes disques de sauvegarde sont partis, avec dedans une huitaine d'histoires, voilà, toutes faites, et que j'ai jamais réussi à les réécrire, pas que ce soit infaisable, hein, parce qu'après tout, c'est quand même deux feuillets, et puis les histoires, je les avais à l'esprit, mais je sais pas. Un petit truc qui boudait en moi, et c'était écrit, c'était perdu, tant pis, voilà, ça boudait. Et puis, le temps a passé déjà, et tout un tas de petites sollicitations que je vais pas énumérer ici ont fait que, allez, l'envie d'y revenir a fini par s'imposer. Il y a eu des vacances scolaires très, très, très bénéfiques. Et j'ai ressorti cinq histoires d'un coup que j'ai illustrées dans la foulée avec le genre d'énergie que je croyais perdue à jamais. Mais non, là, voilà, j'ai eu un petit cadeau de temps et de disponibilité. Et donc, il y a deux nouvelles histoires de Quichon qui sortent, là, à l'automne, en octobre. Ce sera celle de Sacha Quichon. Et puis, celle de Mimi Quichon, qui est un genre de préquel de la famille Quichon, en fait. Alors, Tommy Enguehrer, je l'ai lu enfant, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et... comment dire... Mes lectures d'enfants, c'est... C'est des lectures, comment dire... C'est des lectures importantes, parce que j'avais l'impression de discuter avec le livre, que le livre était là comme un... pas comme un objet de divertissement, mais comme un interlocuteur, quoi. Et dans ces interlocuteurs, il y a des... des amis et des gens qu'on, voilà, qu'on fréquente, pour qui on a un genre d'estime, mais qui, en même temps, vous énervent. Bon, ma Tommy faisait partie de cela. Et j'avais une dent particulière contre le géant de Zeralda, donc qui est un livre important pour moi. Donc, on va dire que c'est celui que je préfère, parce que ça a quelque chose de formateur, en même temps, de s'énerver sur un livre. Euh... parce que je trouvais que c'était le livre... Comment dire... Que Zeralda était sacrifié, quand même. Si on le lit, c'est quand même ça que ça raconte. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui, pour sauver ses congénères et la collectivité, sacrifie toute son enfance pour faire la popote à un monstre et ses copains. Et une fois qu'elle a fini de la popote, elle est obligée de se marier avec lui, alors que même sans barbe, il est quand même toujours aussi moche et vieux. Ah ! Bonjour le destin de la petite fille, quoi ! Et donc, ça me... Voilà, j'y voyais... J'y voyais un propos assez cash sur... le patriarcat. Même si j'aurais évidemment pas dit ce mot-là, parce que... parce que j'avais 6 ans. Euh... Mais... Voilà, c'était plutôt quelqu'un avec qui j'avais envie de ferrailler. C'était quelqu'un avec qui j'avais envie de ferrailler. C'était quelqu'un avec qui j'avais envie de ferrailler.